Donc salut à tous et bienvenue sur ce stream sur Disco Elysium, aujourd'hui ça va être la suite du live de la débauche, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir du sport, il va y avoir de la violence physique, alors pas en vrai dans le jeu, mais vous êtes tous là, alors salut Xelos110, salut Phobos830, salut Break1, salut Zodlebest, salut Devclaw, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah bah salut aussi McLeod qui est en train de manger, salut Kaoun, qui est-ce qu'on a d'autre ? J'en oublie pas, salut Zeich, n'hésitez pas à décliner votre identité sur le chat si vous êtes présent, un peu trop fort le micro, ah si c'est un peu trop fort, si c'est un peu trop fort, je vais le baisser. Salut salut, est-ce que c'est un peu mieux là le micro ? Salut la Mouniekita ! Alors, le micro. Bah 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 bah, normalement là le son il devrait être bon, normalement ça devrait être bon, j'espère que le son du jeu il va aussi. Vous me direz. Oui, ok, mieux oui, super, très bien. Alors, on va donc continuer ce stream sur Disco Elysium, et on va ajouter une petite règle aussi pour animer la soirée. Donc, pour suivre la démarche de McLeod qui a fait du sport pendant sa session, à chaque fois que vous m'enverrez des caps pour que je mette mes lunettes, j'enfilerai des lunettes de soleil et j'irai faire 10 tractions, 10 tractions derrière. Voilà. Parce que comme je vais pas mourir dans le jeu, enfin, c'est très rare que je meure, je vais pas faire une fois 10 tractions pendant le live, ça n'a aucun sens. Donc à chaque fois que vous m'enverrez, le lien qui me permet de, que vous m'enverrez genre 5000 caps pour que je mette mes lunettes, je mets mes lunettes et je vais me la péter en allant faire 10 tractions. Ou plus, on verra, on verra comment ça se passe. Alors, la suite de Disco Elysium, donc, nous sommes un policier amnésique qui se réveille dans une ville pour enquêter sur la mort d'un homme qui a été pendu. A priori, ce n'est pas un suicide, c'est probablement un meurtre et on va enquêter là-dessus. Le problème, c'est que je dois décrocher le pendu et pour ça, je ne sais pas encore comment faire. De plus, il y a une grosse grève dans la ville, il y a un climat politique assez tendu. Donc, très très chaud tout ça. Alors bon, je vais avoir un peu de boulot du coup. Ah bah, écoute, Defle aussi, c'est un peu de boulot. Reviens dès que tu veux, tu es toujours le bienvenu. Alors là, j'ai essayé d'affronter ce gros gugus là, mais il est encore un peu costaud pour moi, il va falloir que je repasse un tout petit peu plus tard. Il m'a pété la main quand j'ai essayé de passer. Ça ne s'est pas très bien passé. Par contre, j'ai réussi à dérober la carte d'accès d'un mec qui était visiblement trop pété pour travailler, un mec qui était alcoolisé dans un bar. Je vais voler sa carte d'accès. Je vais probablement pouvoir l'utiliser pour accéder à l'usine dans laquelle il y a actuellement une meuf. J'ai gagné un niveau de talent. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter. Je vais augmenter un truc qui me permettra de les casser la gueule à l'autre gusse là. Améliorer un niveau d'instrument physique. Quel instrument physique ? Donc, je parle des clips. Ah ! Ah bah oui, tu vas avoir du boulot au niveau des clips. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a plein de missions. Alors, voilà, priorité, ouvrir la benne à ordures. Hier, ma priorité, c'était de trouver un paquet de clopes. Jouer les Cupidons et parler à Gart. Ah oui, parce qu'on sait que Gart, il y a eu probablement une histoire amoureuse avec la femme qu'on va supposer être celle qui avait signalé le corps qui avait été pendu à l'arbre. Alors que ce n'était pas elle, mais elle semble cacher quelque chose. On suppose qu'elle a eu une relation avec le patron du bar. Inspecter le corps de la victime, ça, on ne peut pas le faire pour l'instant parce qu'on n'a pas l'estomac assez solide pour aller le voir à cause de l'odeur. Signaler la perte de votre insigne, ça, c'est chaud quand même. Ça veut dire que je dois aller prévenir mes collègues que j'ai perdu mon insigne et mon arme. Je me suis réveillé avec le plus gros blackout de l'histoire, sans insigne, sans arme. Et on t'apprend sur le tas que t'es policier, quoi. Donc, complexe comme situation. Alors, vous allez devoir payer les dégâts causés. Ah oui, je dois aussi, sans couronne, patron du bar, qui a appelé pour signer le crime. Ça, on est encore en train d'enquêter dessus. Et chanter au karaoké, la dernière de mes priorités. Donc, on va essayer d'accéder à cette porte. Est-ce que je peux rentrer ? La porte est scellée hermétiquement et fermée grâce à un système électronique. Impossible de crocheter ou de défoncer cette porte. Mais, si j'utilise le bon objet, cette carte, par exemple, ce badge de docker. Ah, ben non. Ça ne marche peut-être pas comme ça. Non, je ne peux pas interagir avec. Ici, je le passe ici. En cas de grève, appuyez sur le bouton derrière le dispositif de sécurité. J'ai comme la sensation que le dispositif de sécurité, il est derrière le gros costaud, là. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Non, je ne pourrais pas aller cliquer dessus. Par contre, je peux peut-être tenter de lui casser la gueule. Alors, ce mec-là, c'est un gars assez particulier. C'est un peu le gars qui fait mur avec l'accès à l'usine. Et il s'avère que c'est un mec qui a une théorie sur les races, comme quoi nous ne sommes pas tous égaux. Vous voyez où je veux en venir ? Je ne vais rien dire qui va me faire Twitch ban. Mais ce mec-là n'est pas très moral-friendly, on va dire. Donc, on va lui casser la gueule, en fait, parce que c'est insupportable, comme ça. Instrument physique. L'assommer. Je vais essayer de l'assommer. Le live commence très fort, parce qu'en vrai, j'ai fait toute une game. J'ai déjà fini le jeu une fois. Ce gars-là, je n'ai jamais réussi à rivaliser contre lui. Là, je viens de réussir à lui fanquer un sale coup. Mais vraiment, ce mec-là, il est insupportable. Genre, il n'arrête pas de te traiter comme un chien et tout. Donc là, c'est un peu le mec qui te boulie. Tu prends le dessus sur lui, c'est cool. Et d'un coup, ton instinct a pris le dessus. Un coup solide, directement dans la gorge, dans le cartilage. On pourrait juger avoir senti le voile du palais se briser. L'homme très saut. Il cherche à reprendre son souffle. Le temps s'arrête autour de vous. Au loin, les bruits du port s'éteignent. Tout ce que tu entends est un petit gargouillement, tandis qu'un filet de sang apparaît sur la lèvre de l'homme. Maintenant, une ouverture. C'est un moment. Crochet du droit. Monte d'un cran. Accroche-toi. Rapproche-toi de lui. Frappe-le là où ça fait mal. Défonce sa garde avec un crochet du droit. Effectue un coup de pied retourné à 360 degrés. Oh mais oui ! Ninja ! Oh oui ! C'est tellement stylé. En vrai, mon personnage, c'était tellement un loser dans la partie d'hier. Ça, c'est tellement cool. C'est tellement bon à voir. Ok, on est à 30 clips pour les odds. Bah, 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 bah. En même temps, il en a fait des exercices. Il en a fait. Il a poussé. La dernière priorité, non, ça devait être le plus important avant le karaoké. C'est très important le karaoké. Et pareil, dans la première partie, j'ai réussi cette mission. Enfin, j'ai fini cette mission du karaoké. Je dirais pas que je l'ai réussi. Mais, genre, je me suis tapé l'affiche devant tout le monde. J'ai super mal chanté. Enfin bref, je sais pas si ça va mieux se passer pendant cette partie. On va voir. On va voir. Alors, l'homme atterrit avec un bruit sourd, comme une marionnette. Pardon. Comme une marionnette de muscles et de nerfs, à qui on aurait coupé les fils. Pendant un instant, il essaie encore de lever la tête. Les yeux hébétés, vous regardant avec une surprise inimaginable. A votre gauche se trouve le bouton. Le bouton qui va mettre fin à la grève. Est-ce qu'on peut mettre fin à la grève ? Bienvenue à Revachola. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ça. Appuyez sur le bouton. Disco Inferno ! Lorsque vous enfoncez le bouton avec le poing, l'homme s'effondre entièrement. Sa tête roulant sur le côté. On dirait que c'est toi le nouveau jauge-kaboche. Il n'y a pas de nouveau jauge-kaboche. Partons d'ici avant qu'il ne se relève. Le lieutenant se hâte vers la porte. Et ouais, c'est comme ça qu'on fait. Qui c'est le patron ? C'est moi la loi ! Alors est-ce qu'il est encore vivant, moi ? Je suis de règle. Le mec est toujours à semer. Il respire lentement et régulièrement. Il est vivant. Tout va bien. Ce n'était pas un... Je ne sais pas si tu peux tuer des gens dans le jeu. Je ne pense pas. Je n'espère pas. Ça ne m'intéresse pas. Encore, je n'ai que les morts de boss et quelques trucs marrants. Putain, franchement, juste les morts de boss, tu as déjà 30 clips. C'est insane. Mais les lives de McLeod sont trop cool. Ils sont trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des prospectus, une machine à écrire. Bon, on doit voir un petit truc qui traîne. Je suis content d'avoir accédé à cet endroit parce que j'y ai accédé très tard dans ma première partie. Là, ça aura gagné le truc. Mais c'est très stylé ces lunettes. Qu'est-ce qu'ils font déjà ? Ça, c'est bon pour le moral. Qu'est-ce qu'on a là ? Quelqu'un a laissé une machine à café allumée. Il est devenu opé. Tu m'étonnes. Il est carrément opé, ce perso. On a changé de perso en live, non ? J'ai démarré un nouveau perso pendant le précédent live, oui. Et je suis très content de ce perso. C'est très drôle de louer physique. C'est très satisfaisant. Parce que j'étais in Chips. Mon premier personnage, il était éclaté au sol. Tac, par contre, il y a un dossier. Je ne vous ferai pas forcément l'historique. J'ai déjà fait le jeu. Je connais les trucs qui sont un peu intéressants, un peu dynamiques, un peu cool à animer. Oh ! Exceptionnel. J'ai réussi un test à 28% de réussite. Exceptionnel. Ce qui est caché ici est bien caché. La concentration ne suffit pas. Et seul un comptable de formation avec une expérience en logique serait capable de comprendre vraiment ce dont il s'agit. Cependant, il y a une petite note écrite à la main coincée sur le côté du tiroir. Regardez la main. C'est une liste de choses à faire écrite en majuscule irrégulière. Chaussure d'Hervarck, broche spéciale. Bon, bref, une liste. Je vous expliquerai après exactement à quoi elle correspond. En fait, c'est une liste qui a été adressée à un des ouvriers qui ont simplement une liste de courses. Elle n'est pas liée à l'enquête. Elle n'est pas liée à quoi que ce soit de vraiment significatif pour l'enquête. Alors, j'espère que vous n'avez pas de lag. Dites-moi si vous avez des problèmes avec le live parce que moi, je vois que ça traîne un peu. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Là, je vois que ça lag un peu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Bon, dans le doute, je poursuis. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Sur le canapé. Marque de fesses sur un coussin géant et des traces de café sur la couloir. Moi, c'est en diapo. Ça ne va pas du tout ! C'est en diapo. Pourquoi ce serait en diapo ? Reléode. Apparemment, je suis passé en mode diaporama, mamie. Ça ne va plus. Voyons voir. Bon, clairement, ça doit être lié à ma connexion Internet. Essaye de le rafraîchir. Hop. Vous me direz si ça a changé quelque chose. C'est revenu. Ah ! Ok, très bien. Très bien, très bien. Parce que moi, je vois que c'est encore en mode diapo. J'espère que pour vous, ça a repris correctement. Là, c'est revenu car je te vois bien. Ah bah ok, très bien. Ça m'attendait. Mais c'est ça, c'est ça en fait. C'est toi qu'on attendait. C'est tout. Sans toi, ça ne peut pas bien tourner. Oh non, le téléphone qui ne sert à rien là. Alors. On va aller voir Erwart. Erwart, c'est le patron du syndicat de la ville. Et le syndicat, c'est un peu la mafia dans la ville. C'est eux qui contrôlent la ville. La police n'a aucun pouvoir ici. Donc mon autorité ne vaut rien. C'est le syndicat qui règne. Et je vais aller parler au patron du syndicat. C'est là-bas. J'attrape la cape. Ça, c'est ma cape apparemment. Visiblement, je l'avais perdu lors de mon énorme gueule de bois. Mais je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire comme bonus ? Plus un en esprit de corps, plus un en frisson. Et l'autre, elle faisait quoi ? Juste plus un en esprit de corps. Donc c'est juste objectivement mieux. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces lunettes ? Projection analytique et moins un en art dramatique. L'art dramatique, c'est la capacité à faire de la comédie, en fait. C'est le jeu d'acteur, on va dire. Hop. On va les mettre. Pour l'instant, je n'ai pas d'art dramatique qui requit, a priori. Alors, c'est bien le syndicat qui a tué le gars. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on est encore en train d'enquêter. On est encore en train de chercher les réponses. Ouais, la CGT est puissante et on ne parle pas que des fondrements dans le CE. C'est ça. C'est l'enquête contre la CGT. Alors. Ils sont balèzes. Ils ont vraiment un gros contrôle sur la ville. Et du coup, l'autorité de la MRC, je crois que c'est le nom des policiers. L'influence de la MRC, elle est quasiment nulle, en fait. Personne ne nous respecte. Il n'y a que le syndicat qui reste ici. Les gilets jaunes qui vont te noyer, ils vont te foutre dans le goudron et les plumes, ouais. Je vais jeter un noyé à la cabine. chercher un petit quelque chose qui pourrait vous aider. Prendre les antidouleurs, lire les affaires sur l'air. En gros, j'ai trouvé des antidouleurs dans une cabine de gardien. Je suis flic, j'ai des trucs de flic à faire, des meurtres à élucider, des gens à aider qui me comptent sur moi. Donc ça, ça veut dire que je ne prends pas les pilules. Disco, des boules à facettes, des mouvements de malades, un rythme de boogie. Je ne vois pas où est le problème. Tout m'a l'air normal. J'ai peur de ne plus connaître l'amour dans ce monde. Oh putain, c'est les réflexions. Disco, boules à facettes. L'éclat de lumière imaginé dissimulerait n'importe quel liste d'effets secondaires potentiels. Toutes vos pensées négatives sont inhibées par l'incroyable explosion du disco. Vous relevez. Vous êtes en train et vous écrivez. Ok. Donc j'ai pris des antidouleurs. Je ne sais pas si je les ai consommés mais je les ai pris. Alors, ils ne sont pas ici. Oh putain ! Ça c'est Ika. Ah non c'est Aegon. Bah oui c'est toujours Aegon. Toujours Aegon. Salut Aegon. Alors, Wild Pines. Wild Pines, c'est une société d'exportation qui a besoin du port de Révachol pour exporter ces marchandises. Mais comme il y a une grève, Wild Pines est très emmerdée car en gros il n'y a plus d'exportation et leur commerce s'arrête. Donc ça ne leur va pas du tout et ça pose problème. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ici ? Je nous suis nous fait une ose à fête. Une ose à fête. Ça c'est en gros des soins. Quelques centimes pour agrémenter notre fortune de quatre couronnes. C'est incroyable. Non, ce n'est pas des couronnes c'est des réals. C'est des réals. Bonsoir les survivants. Comment vous allez dans les terres grises ? Écoute, ça va impeccable. Ça va être très bien. Je suis très content de jouer à Disco Elysium ce soir. Ce jeu est incroyable. Alors, je vais prendre les sous. Qu'est-ce qu'on n'a pas ici ? Le chantier naval est étrangement paisible. Les grosses machines sont endormies. Le parleur silencieux. Personne ne travaille. Bah oui, c'est la grève. couille kakoff. Kabou mi kakoff. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas ici ? L'odeur persistante de pétrole et de rouille provient du fossé qui vous a fait... Enfin, je n'ai pas eu le temps de lire. Tant pis. J'ai qu'à lire plus vite. Oh, bolor. Je ne peux pas l'ouvrir ce truc. Pourquoi je ne pourrais pas l'ouvrir ? Eh, je vais te mettre un coup de clé à molette, ouais. Vas-y. Pied de biche. Je vais te prendre mon pied de biche au lieu de prendre la cigarette. Et la pince coupante. Je pense que les deux se sera utile. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Des gants de FALN, c'est une marque. C'est un peu la marque Nike de Disco Elysium. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a encore des trucs qui traînent. Des petits sous. Des petits sous. Des petits sous. Qu'est-ce qu'on a là ? Encore des petits sous. Ok, très bien. Une banderole. Ce gars-là, je ne sais pas si c'est vraiment utile de lui parler. Il est sympathique, mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment un qui-là. Je dis juste que les autres types-là ont l'air d'en tenir une sacrée couche. Si vous voyez ce que je veux dire, ils parlent des gars du... Je crois qu'ils parlent des... Comment ça s'appelle ? Pas les briseurs de grève, mais les travailleurs qui veulent travailler. Je pense qu'ils parlent d'eux. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Principal et immense de tout ce qui n'est pas ma juridiction. Je n'ai pas eu le même live que vous, moi. FALN, le front actuel de la Ligue... Oh là 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 là. On ne va pas s'aventurer là-dessus. Non, c'est une marque comme Nike. Ça n'a rien à voir avec un mouvement politique ou quoi que ce soit. Vous étudiez pas vrai ? Qu'est-ce que vous faites avec les conteneurs ? Où sont passés les ouvriers ? Le port est vide. Évidemment, il y a une grève. C'est donc vous, Léo, qui a laissé un mot comme quoi il fallait confectionner plus de bannières. Qu'est-ce qu'il y a dans le conteneur là-bas ? Oh, celui-là, regarde le conteneur. Pour autant que je sache, il est vide. Je cherche le chef du syndicat de vos clients. Ok. C'est ça, c'est... On ne pourra pas antiserrer grand-chose. L'un n'empêche pas l'autre. Mais quoi ? Alors, on va aller parler au patron du syndicat. Dans la première partie, je crois que je suis allé lui parler au bout du deuxième ou du troisième jour. Les journées sont très longues dans le jeu. Les journées sont très longues. On est encore lundi et avec la partie d'hier, je m'étais réveillé vers 7-8 heures. Là, il est 11 heures dans le jeu. Donc ouais, les parties sont... Enfin, les parties... Les jours passent très lentement. Le temps de jeu passe presque aussi vite que le temps hier est là. Un poisson au pays qui donne l'heure. Intéressant. Bon, allons lui parler. Ça va être rigolo. Devant vous, se tient un éléphant assis derrière un bureau gigantesque. Il lève les yeux de son travail, pas surpris le moins du monde de vous voir. Avec un grand effort, il se redresse sur son fauteuil mais se tait. Il vous regarde simplement. Avec un mélange d'impatience et d'attente. Alors moi, je peux partir sans rien dire et je peux dire c'est vous qui êtes à la tête des Dockers. Bonjour Monsieur Dubois, Monsieur Kitsuragi. Merci de votre visite. Je vous en prie, asseyez-vous. Il désigne une minuscule chaise en face de son bureau géant. Monsieur Everhart Claire, je m'appelle Everhart, Everhart Claire. Je suis chef du syndicat des débardeurs à Martinez. L'homme se détend dans son fauteuil et continue. Je vous serrerai bien la main mais malheureusement ma santé m'empêche de me lever et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas ailleurs. Il a l'air extrêmement à l'aise quant à la minuscule chaise pliante. Elle ressemble à un appareil de torture. Je vous en prie, asseyez-vous. Il pense, peu importe ce qu'il te réserve, ça présage rien de bon. Je vais faire de mon mieux. Oubliez ça. Qu'est-ce qu'il te veut avec ce Dubois, ce nom ne te présage rien de bon. S'asseoir. Je préfère rester debout. Pourquoi ne vous appelez-vous Monsieur Dubois ? Alors, c'est déjà intéressant parce que dans ma précédente partie, j'avais joué un personnage qui était full social et social intelligence, on va dire. et du coup, quand j'étais arrivé face à lui dans son bureau, j'avais l'option de poser la question que j'ai posée en début de dialogue ou de partir ou de faire une baston de regard avec lui pour savoir qui craquait le premier et du coup, genre, on s'était regardé pendant super longtemps le mec, il était en sueur en face et il a fini par craquer et me posait une question et voilà. C'était marrant du coup, le fait que tes compétences fait que vraiment l'orientation des dialogues elle est très différente. Alors, j'ai une excellente nouvelle, votre statut en or massif est inauguré, il ne manque plus que l'humble présence pour la cérémonie de suivi du buffet à volonté pour les hauts privilégiés des ouvriers. Ils ne sont pas invités car ils doivent encore travailler pour la Nouvelle Écosse. Ah, vous êtes en train de parler de Frostpunk. Il est excellent ce jeu aussi. Je vous laisse à votre conversation RP du coup. Je reconnais cette situation, le gars n'a pas de pantalon. C'est ça, en vrai, il est à Walp sous son bureau. Je ne m'étais jamais caché d'avoir tiré ce perso de Disco Elysium. Je m'étais. Tout ce sport m'a tué. Mais là, tu ne peux pas le secouer. On parle de lui, si je peux le secouer. Non. Secouer, tu as déjà essayé de secouer une baleine ? Je te jure. C'est vrai que le mec qui a l'air assez énorme. Je vais m'asseoir. De toute façon, je sais ce qui m'attend. Excellent, Monsieur Dubois. Je vois que vous êtes un homme raisonnable. Et les hommes raisonnables peuvent s'entraîner. Gardez votre sérieux. Essayez de répondre par un clin d'œil. Bon sang, cette chaise est un véritable supplice. Gardez votre sérieux. Alors, dites-moi en quoi le chef du syndicat des débardeurs peut-il aider un représentant de la milice citoyenne de Revachol ? La MCR, la milice citoyenne de Revachol. La chaise est tellement douloureuse qu'elle me fait perdre des PV, s'il te plaît. Tu fais basculer sa chaise. D'ailleurs, il paraît que vous étiez plutôt mal accueilli par un certain Laurence Gart. C'est malheureux à dire certaines personnes manquent de savoir-vivre. ceci devrait permettre de mettre un terme à ces absurdités. Un chèque devrait permettre de couvrir vos dépenses pendant quelques jours et régler vos différends avec le patron du café. Allez-y, prenez-le. Là, il me tend un chèque. Waouh, un chèque de 25 réals. Alors, 25 réals, c'est pas la dette que... C'est loin... C'est le quart de ce que je dois rembourser à Gart. Mais, 25 réals, ça me permettra de passer une nuit de plus à l'hôtel. Mais, il s'agit clairement d'un pot de vin. Le gars, il me donne 25 réals pour rien. Dans la précédente partie, j'avais accepté les 25 réals parce que j'avais pas envie de finir à la rue. Mais là, bas les couilles. Bas les couilles. La politique, elle va avoir une tournure très importante dans le jeu. On peut décider de, genre, pas se mouiller du tout, de prendre le parti du syndicat ou alors même de prendre le parti de Wild Pines. Wild Pines, c'est pas facile à dire. Qui est un peu la société qui s'oppose au syndicat de Revachol. Donc, en gros, on va un peu avoir le choix entre le capitalisme et le communisme pour vulgariser un peu la situation. Situation très intéressante mais j'avoue que j'ai pas trop envie de l'aider lui. Est-ce qu'on partirait pas sur une run full capitaliste ? Histoire d'avoir vraiment une espèce de flic qui se prend pour Judge Dredd. J'aime pas le vin donc pas de pot de vin. Patate dans son énant. Je pense pas que lui, je pourrais lui casser la gueule. Je ne pense pas. Son bureau est beaucoup trop large pour que mon point l'atteigne. Mais c'est parfait, nous partirons sur nous partirons ultra raffinés comme ça. Bon boulot. Ah oui, toujours sur la conversation de Frostpunk. Franchement, Godred, allez ! En plus, tu peux sortir la réplique, la loi c'est moi. mais je crois que j'ai pas assez d'autorité pour faire ça. Attendez, connaissez-vous Gart ? Merci Hervard pour prendre le chèque. Prendre l'énormissime chèque mais ne rien dire. Vous pouvez le garder, merci. Refusez le chèque. Ma foi, je respecte les hommes qui ont des principes. Vous ne voulez pas que l'on vous fasse le mône ? Très bien. Maintenant, je voudrais vous rassurer quant à l'autre problème. Votre arme perdue. Je peux vous confirmer que les membres du syndicat sont en ce moment même en train de la chercher. J'ai envoyé mes plus fins lignées pour retrouver sa trace. Ses lèvres qui ressemblent à une humasse bougent mais comme vous n'entendez qu'un écho, arme perdue du... Je suis en train de perdre mon moral. Il faut absolument que je vous ressaisis. Le monde est avalé par un trou noir de peur. Seuls deux mots échappent à sa force gravitationnelle. Arme et perdue. J'avais une arme de service que j'ai perdue. C'était pas McLeod qui se titillait les tétons dans les vidéos de Frostpunk. Ah là là. C'est trop de skiste. Oui, c'était bien lui. C'était bien lui. Bon sang. Pourquoi n'y as-tu pas... N'y as-tu pas pensé avant ? Les flics ont des armes ou elles la tiennent. Palpez vos poches. J'ai pas à m'en inquiéter. Qui se fiche de savoir si j'ai perdu mon arme et l'amour de ma vie ? Ouais. On s'en fout. Ah non ! Ça me fait perdre du moral. L'amour, c'est de la merde. Par contre, c'est ton arme. C'est du sérieux. Putain, mon cerveau n'est pas d'accord avec ce que mon corps raconte. Vous allez bien, Harry ? Vous avez l'air anxieux. Détendez-vous. Tout ira bien. De toute façon, votre arme n'est pas chargée. Vous n'avez pas perdu une arme chargée. Les enfants du coin ne sont pas en train de se la mettre dans la bouche. Elle se trouve en lieu sûr. Je le sais. Je suis persuadé que tout ira bien. Ton arme était chargée. Il y avait deux balles à l'intérieur. Tu gardes toujours deux balles dans ton arme. Il se retourne vers vous. Faut que je fasse preuve de sang froid. Mais par contre, là, c'est un lancé rouge. Si je me rate, ça a mal se passer. J'ai un lancé rouge pour ne pas paniquer, mais clairement, j'ai 17% de réussite. Ça craint. d'autant plus que j'ai des malus parce que l'arme était une surprise et la chaise est en train de détruire le dos. La chaise vous détruit le dos. Donc, je vais me retourner vers Kim. On en reparlera plus tard. Je ne serais pas sûr de ça. Ah non, je dois faire un test de sang froid. C'est la cata. C'est la cata. Ah non, évidemment, j'ai raté le test. Bon sang, tu suis comme un bœuf. Tes genoux tremblottent. Tu ne serais quand même pas sur le point de chialer, dit. Tu es sur le point de chialer parce que tu as perdu ton arme et que ces gamins vont se tirer une balle dans le crâne avec. Non, je ne suis pas sur le point de pleurer. Essayez de rester calme. Putain. Et alors, les hommes aussi, ça pleure. Non, je vais essayer de rester calme. Monsieur Dubois, vous vous sentez bien ? Oh putain, je perds encore de la santé mentale. Au secours. Pourquoi n'arrive-t-il pas de t'appeler Monsieur Dubois ? C'est quoi son petit manège ? Tu dois absolument te détendre. Putain. On n'avait pas convenu dans le stream que McLeod, tu devais faire des tractions en cas d'échec. Ah. Alors, on avait dit en cas d'échec sur le stream de Léod, mais moi, j'ai dit que à chaque fois que vous m'enverriez des caps pour mettre des lunettes de soleil, j'ai enfilé mes lunettes de soleil et j'allais faire des tractions sous ce... Vous ne le voyez peut-être pas, mais là, il y a une barre de traction. Il y a une barre de traction ici sur laquelle je pourrais en faire si vous m'envoyez le token qui permet d'avoir les lunettes de soleil. sinon, je reste ici et puis la partie continue, quoi. Pourquoi elle n'arrête pas de m'appeler Monsieur Dubois ? C'est quoi son problème ? Putain ! Monsieur Dubois ! Monsieur Dubois ! Harry ! Continue à se glisser sur la chaise comme une vulgaire gelée. Harry a disparu. Laissez votre esprit se réfugier dans un lieu sûr. En fait, mon personnage s'appelle Harry Dubois. Sauf que comme il s'est complètement planté pour se rappeler de son nom, il ne l'accepte pas. Il y a un blocage psychologique. Du coup, quand il m'appelle par mon prénom, je me décompose. Bon, je préfère les kabooms, moi. Ok, très bien. Envoie-moi des kabooms. Envoyez-moi des kabooms, ça me fait quand même plaisir. Même si ça me fait sursauter. Continue à me glisser dans ma chaise comme une vulgaire gelée. Monsieur Dubois, vous êtes sûr que ça va ? Vous voulez un verre d'eau ? Avez-vous besoin d'assistance médicale ? En utilisant tes mains pour faire des mouvements de lancers comme si tu lançais ce monsieur Dubois en pleine tronche ? C'est lui, monsieur Dubois. Ah non, ça va très bien. Merci, monsieur Dubois. Mais n'importe quoi. Oh, ouais, mec, je me sens super bien continuer de glisser. Ne soyez pas si dramatique, je vois bien que vous n'êtes pas mourant. Quelques démonstrations de... Oh, vous m'avez bien eu, Harry, je suis incapable de décrire ce que vous êtes en train de faire. Aussi divertissant que ce soit, je crains que nous ne perdions notre temps et je suis un homme très occupé. Je suis sûr que c'est également votre cas. Bon, ça suffit, nous sommes ici pour poser des questions concernant une affaire de meurtre. Exactement. Profites-en, saute sur l'occasion, reprends-toi et interroge-le, pose-lui des questions dignes d'un officier de police. Vous voulez savoir comment j'ai réussi à entrer ? Ça, en vrai... Vous m'avez appelé monsieur Dubois, pourquoi ? Parlons de mon arme perdue. Je veux parler de la pendaison. Je dois y arriver, Hervar, la prise de fuite. je veux parler de la pendaison. Bien sûr, après tout, c'est la raison principale de votre présence ici à Martinez, il opine. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans le coin et j'adorerais en discuter avec vous. Ce gars-là, il est... Comment dire ? Il n'est pas net. Ce n'est pas naturel la façon dont il s'adresse à toi. Mon gars, c'est chroniqueur, là. Oui, mais bon, visiblement, tout le monde confond le reporter, chroniqueur, MacLeod. J'ai beau écrire mon nom sous ma gueule avec ma webcam, les gens continuent quand même de nous confondre. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Vous savez que c'est un énorme sujet de discussion, ça. De faire en sorte à ce que les gens arrivent à nous différencier. Parce que, visiblement, MacLeod, le chroniqueur, le reporter, tout le monde nous confond encore. Je ne sais plus quoi faire. Tu peux mourir pendant ce dialogue, c'est génial. Mais oui, oui, là, franchement, si je n'avais pas de... C'est quoi ce que tu utilises ? Pour ton moral, c'est du magnésium. Si tu n'as plus de magnésium pour te soigner ou que tu ne penses pas à le faire, tu meurs. Tu meurs d'effondrement psychique, en fait. c'est n'importe quoi. Il a demandé à ce qu'on se débarrasse du gars car il foutait la merde. C'est peut-être ça. Bayez chacun votre chaîne Twitch, ça pourrait aider. Non, ça n'aiderait même pas. Au départ, on avait notre chaîne Twitch, on avait la chaîne Twitch du chroniqueur du chaos sur laquelle on s'est partagé avec MacLeod. Ah, putain ! Merci, Joyce, pour le cas, même séparé, même sur des chaînes séparées, les gens nous confondaient. Les gens, ils allaient voir Logan sur le stream d'Exitium Live et ils l'appelaient Chroniqueur ou MacLeod. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tâche secret de terminer, interroger le syndicat. Ok. C'est un secret pour personne que le lynchage est lié à la grève. Il y a tant à dire, honnêtement, cette histoire est un véritable fardeau pour moi. Je comprends, vous devez m'interroger. Je sens qu'il y en a. Mais quelque chose m'empêche de trouver le sommeil. Je veux parler de la planaison. Je veux dire par là que si on pouvait juste parler calmement, échanger des informations, on ne ferait qu'une bouchée de cette affaire. Oui, faisons ça. Discutons de l'affaire. vous devriez faire plus de vidéos pour qu'on ait l'habitude visuelle de vos têtes. Je dis ça, je dis rien. 10 reviews par semaine. 10 reviews par semaine. Il nous faut un mois pour faire une review. 10 reviews par semaine. Franchement, 10 reviews par semaine. Les vidéos, ça devient du psychodélique. C'est juste on regarderait un film et on le commenterait en direct en faisant pause dessus. Je ne vois pas comment on pourrait faire plus de vidéos sans adopter ce genre de format à ce moment-là. Allez, je passe à l'usine. Mais la qualité ne sera pas là. Ah ben non, la qualité ne sera absolument pas là. 10 reviews par semaine, c'est TikTok. Ok, bah oui, c'est ça. Mais je n'ai pas les pensées claires à cause de ça. Oh, mais vous êtes des avant-polices, n'est-ce pas ? Je viens d'avoir une idée, une idée complètement folle. En principe, vous êtes des machines à ouvrir des portes. Je dirais même plus, vous avez un talent incroyable pour ouvrir des portes. C'est vrai que j'ai ouvert pas mal de portes au cours de ma carrière. Les rumeurs sont fausses, Servart. Ce n'est pas le cas. Kim, c'est vrai. Est-ce qu'on a des machines à ouvrir des portes ? Je lui ai demandé ça. Je ne suis pas sûr de comprendre. Si vous nous demandez d'enfoncer les portes de quelqu'un, autant ne pas vous fatiguer car ça ne va pas être possible. j'ai juste besoin que vous ouvriez une petite porte pour moi et que vous la laissiez déverrouiller. Ce n'est pas compliqué, il n'y a absolument rien de louche là-dessous. Non, absolument pas. Tu demandes à des policiers d'aller ouvrir la porte de quelqu'un et de la laisser ouverte. La réponse 3 qui pue la panique, je te jure. Est-ce qu'on est des machines à ouvrir les portes ? On demande. Et pourquoi vous ne l'ouvrez pas vous-même ? Elle appartient à qui cette porte ? Je parie que vous ne savez rien de la pendaison. Bon, très bien, je vais m'en occuper. Impossible, je ne peux pas l'accepter. Je parie que vous ne savez rien de la pendaison. Harry, mon très cher ami, je sais que les gens appellent ça un gros bonnet local. Je suis ce que les gens appellent un gros bonnet local. Je sais absolument tout ce qui se trame à Martinez. Et pourquoi vous ne l'ouvrez pas vous-même ? Harry, je suis un homme très occupé. Plus important encore, je n'ai pas votre exceptionnelle vigueur. Vous êtes bâtis pour courir toute la journée. C'est vrai. Vous voulez faire passer le message que la police travaille pour vous ? Je vous le répète, je suis un homme très occupé. Elle appartient à qui cette porte ? Non, je sais à qui elle appartient en vrai, c'est un monsieur personne. Vous refusez la tâche pour le moment. Bien sûr, Harry, je comprends tout à fait. Mais si c'est effectivement le cas, je crois qu'on retrouvera votre arme. Ah, je crois qu'on ne retrouvera jamais votre arme. Pire encore, on ne pourra pas parler d'égal à égal à propos du meurtre. Peut-être que le moment peut-être que le moment ne vous convenait pas. De toute façon, vous pouvez toujours revenir me voir. J'espère vraiment que vous le ferez. Pour le... Pour votre bien, mon bien et le bien de votre arme. Bon, on a compris que tant qu'on ne l'aiderait pas, il n'allait pas nous dire où était passée notre arme. Après, ce n'est pas un jeu où on va avoir nécessairement besoin de son arme, sauf dans un ou deux passages où son arme sera effectivement utile. FBI, open up ! Défoncer les portes. On est des machines à défoncer les portes sur Radio-Naton. Non, pas du tout. Tu veux juste qu'on laisse des portes scellées ouvertes pour qu'un complice pique des trucs ? Pas du tout illégal, enfin, je te jure. Ne t'inquiète pas, pour ça, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ok. Parlons de mon arme perdue. Non, je dois y aller. Attendez, vous avez besoin de ça pour passer les portes comme bon vous semble. Oh, merci. Je me demandais comment j'étais censé sortir d'ici. Chouette, ça m'intéresse. pas trop de rester bloqué ici. Carte du syndicat. Tenez, maintenant, vous êtes un des nôtres, un vrai membre du syndicat, rouge et blanc. Prenez soin de vous, Harry. Non, je n'appartiendrai pas au syndicat car j'ai décidé d'être un capitaliste dans cette run. Et oui, je déteste l'égalité des classes. Je déteste le marxisme. Je suis un gros capitaliste. Allez, gauche et le kiné maintenant, je te jure. Sweet, sweet, réel. Ok. Ah, mais je sais ce qu'on va faire. On va tenter quelque chose que je n'ai pas réussi à faire lors de ma précédente game. Le coffre était censé être vide ici. Enfin, cette caisse était censée être vide. Je n'ai absolument pas réussi à l'ouvrir lors de ma précédente game. On va essayer de l'ouvrir. Ainsi, ce fut détourné et provoquait une réaction de Psyodélique. Je te jure. Pas d'autre commande rouillée avec plusieurs boutons. Deux boutons, marche et arrêt sont défraîchis par l'usage. Il contrôle la grosse grue. Un conteneur est suspendu à son crochet. Appuyez sur marche. Dans un fort grincement, la grue tourne au-dessus de votre tête et se déplace un énorme conteneur de métal dans les airs. D'ici 30 minutes, nous allons avoir une vidéo de Psyodélique qui s'appelle Exitium se plaint que la vidéo... Attends. Exitium se plaint que je fais de la vidéo minute. Alors, je n'ai pas dit que c'était un mauvais format ce que faisait Psyodélique. Je regarde. Je n'ai pas du tout dit que c'était un mauvais format de vidéo. Mais, c'est sûr que ce n'est pas le format le plus travaillé qui existe. Je pense qu'il le dirait lui-même. Ce n'est pas un format qui requiert autant de travail que le travail que nous on fournit pour des vidéos. Mais en même temps, c'est ça qui fait qu'il peut produire beaucoup. Et dans un bruit étonnamment silencieux, la grue dépose le contrôleur. Le port dort alors que la grève fait rage au loin. La grue peut de nouveau se reposer maintenant qu'elle a accompli son objectif. Son objectif, c'est-à-dire ? Compris. Retournons sur le pas de commande. Continuez. Continuez. Ok, ça ne répond plus. On va essayer de l'ouvrir ce truc. Ah, mais il le dit. Mais la Thunas qu'il se fait, c'est aberrant. Ouais, il gagne combien ? Il gagne... je crois 2500 euros par mois environ sur YouTube. Enfin, je dis ça, je crois qu'il l'avait dit dans une de ses vidéos, mais il y a peut-être des énormes conneries. Ça se trouve, c'est plus, ça se trouve, c'est moins, mais... Enfin, après, s'il gagne sa vie grâce à ce qu'il fait sur YouTube, j'ai envie de dire tant mieux, tu vois. Tant mieux. Est-ce qu'on a équipé tout ce qui nous permet de forcer des portes ? Oui. Alors, on va essayer de forcer ça. J'ai envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas su ce qu'il y avait dans ce conteneur lors de ma première game. Il est temps de le savoir. 10k aux dernières nouvelles ? Non ! 10k par mois ! C'est pas possible ! 10 000 euros par mois ! 10 000 euros par mois ! Vous imaginez si seulement, si tous nos abonnés ne laissaient qu'un euro sur Tipeee par mois ! Si chaque abonné mettait un euro par mois sur Tipeee, on pourrait se rémunérer, déjà, et on pourrait produire cette saison 2, mais easy ! Easy ! C'est pas encore le cas, mais on va trouver des moyens. Alors soit, il fait beaucoup de vues, et reste dans les clous de YouTube, donc ça paraît pas étonnant. Non, pas 10k tous les mois, juste ce mois. Ah ! Putain ! Mais quand même... Ouais, mais en même temps, il bombarde, il met jusqu'à 2 vidéos par jour, c'est un ouf ! Lui, à la fin, il a eu 14 vidéos dans 5 semaines. C'est un malade. Je sais pas comment il trouve cette énergie. Moi, j'aimerais pas faire un format de vidéo comme lui, il le fait. Je pense que je trouverais ça trop stressant. Je préfère me dire qu'on fait une vidéo sur laquelle on parle parce qu'on passe du temps, on travaille, à la fin, elle est cool. Enfin, je dis pas que ce que Psyo fait, c'est pas cool, hein. Enfin, c'est pignon, tout ça. Toutes les vidéos sont pas forcément intéressantes. Il en fait des très bien, il en fait des... Il fait des sujets moins intéressants. Il y a tout sur la chaîne, quoi. Mais je préfère travailler sur un format... Après, moi-même, je dirais pas que toutes les vidéos qu'on a sur la chaîne sont égales non plus. Il y a des contenus mieux que d'autres. Et je préfère potasser mon contenu et passer plusieurs jours à le travailler qu'essayer de le faire rapidement. C'est pas un modèle qui m'intéresse. Et puis, il a dit aussi... Il a du taf à côté. Bah, ouais, ouais, j'imagine. J'imagine, non. Bah, tu sais quoi faire ? Go farmer les vidéos. Mais non, non, surtout pas. Surtout pas farmer les vidéos. Surtout pas farmer les vidéos. J'ai pas envie de faire ce qu'il fait, franchement. Ça veut pas dire que je le fais jamais. Pour l'instant, j'ai pas envie de le faire, mais j'aimerais pas que notre format vidéo se transforme en un contenu comme ça. Tim, je crois que ce conteneur n'est pas comme les autres. Il n'a pas l'air comme les autres. Vous croyez ? Parce que moi, non. Bah, pourquoi pas ? Il y a des millions de conteneurs ici. Pourquoi vous faites une fixette sur celui-ci ? Il était accroché à la grue. Vous venez d'en choisir un parce que vous vouliez interagir avec le conteneur de marchandises. On est pas ici pour faire mumuse avec des conteneurs. On est là pour parler du syndicat, pas vrai ? Frappé à la porte. Pas de réponse. Le bruit de ton poing contre le métal sonne creux. On dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur du conteneur. Ce qui suit ce qu'avait dit l'autre gars qui met des bâches sur les conteneurs. Ouvrir la porte. Vous essayez de tourner la poignée en vain. Les portes semblent être verrouillées par un système mécanique. Sur la gauche, le lieutenant observe tes agissements avec un certain étonnement. Rhetorique impossible persuader la porte de s'ouvrir. Pourquoi tu essayes d'ouvrir une porte avec de la rhétorique ? C'est quoi ? Tu vas convaincre la porte de s'ouvrir ? Espèce d'abruti, putain. C'est parce que l'ouvrir de force, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible ? Utiliser mon corps à la place de mon intelligence. Je n'ai plus rien à faire ici pour le moment. C'est vraiment stupide. Parce que pourquoi pas, sur un malentendu, ça peut passer. En vrai, il peut se passer des trucs très étonnant dans ce jeu. Tu peux faire faire des trucs inexplicables des fois. C'est à mourir de rire. Ok, je pense avoir vu tout ce que je devais voir par ici. Il faut que j'arrive à trouver un moyen d'analyser le pendu et de le décrocher de ce putain d'arbre. Le problème, c'est que dans ma précédente partie, la personne à qui j'avais demandé de l'aide pour décrocher le pendu, c'est le mec que j'ai assommé à coup de poing tout à l'heure. Si ce mec est dans les vapes, je doute qu'il soit ou en état d'aller décrocher le pendu ou qu'il accepte de le faire après lui avoir pété le larynx. Ou alors, peut-être qu'après le coup de poing qu'il a pris dans la gueule, il va me respecter et qu'il va le faire parce qu'il aura peur de moi. J'espère. Est-ce que je peux aller lui parler ? Ah, il est debout. Il a repris ses esprits. Alors ? Ne présume pas que cela a radicalement modifié notre dynamique raciale. Putain, ça y est. Il recommence. Il est insupportable. Je vous ai assommé comme un dieu des arts martiaux. Ouais, c'est vrai. Je devais le faire, c'est tout. Non, je t'ai cassé la gueule. Exact. Je n'ai rien à dire sur notre dynamique personnelle qui a changé. Il ajoute un peu. Mais à voir que le patron du syndicat n'est pas blanc. Ouais, ok. Ok, on ne va pas s'aventurer sur ce terrain. Stop. Et vos tatouages, que veulent-ils dire ? Que veulent-ils dire ? Conceptualisation à 42%. Ceci est un lancé blanc. On ne va pas s'aventurer sur ce terrain-là. Alors, les lancés blancs dans le jeu, ça veut dire que c'est un lancé que tu peux recommencer. Les lancés rouges, c'est ceux que quand tu les lances, tu ne peux pas les lancer et ils sont définitifs. Mais bon, la conceptualisation, c'est pour adhérer à la théorie des races. Non ! Non. On ne va pas faire ça. Je l'ai fait dans la précédente game parce que je n'avais pas d'autre choix, parce que je ne pouvais pas lui casser la gueule. Mais là, je vais lui casser la gueule. Je le referai si c'est nécessaire. et je préfère nettement ces tissus. Si vous décrochez un pendu, faites gaffe à ne pas vous décrocher avec la fameuse trick du pendu. La trick du pendu, ça, je crois que c'est un mythe. S'il refuse, tu pourras toujours le persuader avec quelques coups en plus. Je pourrais bastonner la porte pour la persuader de s'ouvrir. Non, c'est bon, je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui. Je me renvai. Je prends congé. Franchement, pourquoi tu ne peux pas le briser avec ton pied de biche ? Mais qui a besoin d'un pied de biche quand tu peux lui briser la gueule avec ça ? Pas ! Je vais lui un gros coup de pied de karatéka, ça l'a calmé direct. Oh, une poubelle, je peux la fouiller. Ouais, trop bien, du magnésium. T'es tellement un clochard dans ce jeu, je te jure. On va faire un truc rigolo. On va enfoncer des portes, les gars. Hop. On va aller par ici. On va aller utiliser notre force physique. Ça va être trop cool. D'ailleurs, est-ce que je n'aurai pas un truc qui augmente ma force physique de vêtements ? Ah non, ça augmente le clair-obscur. Ce n'est pas ça. Le clair-obscur, c'est la capacité à menacer les gens, à les intimider. Voilà les rideaux. Ouvrir les rideaux. Alors que vous apprêtez à ouvrir les rideaux, la voix pétrifiée de la librairie résonne de nouveau. Monsieur, ne touchez pas à ça. Je vous ai dit que c'était strictement interdit au client. Elle sert la main autour de son pendentif, les doigts triturant nerveusement le talisman. Parapsychologiquement parlant, nous sommes fichus si vous décidez de les ouvrir. Je ne serai pas tenu responsable des conséquences, c'est trop dangereux. Madame, c'est différent, je suis un agent de police. Si j'ai besoin d'entrer, j'ai besoin d'entrer là-dedans. Mais j'ai la sensation que cet endroit veut m'attirer. Je dois aller enquêter au-delà du seuil. Je m'en fiche, vous ne m'arrêterez pas, je vais les ouvrir. Voilà ce qu'on va lui dire. Non, s'il vous plaît, gna gna gna. Mensonge. Alors attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Euh, non, parlons un peu, parlons un peu, monsieur l'agent. discutons un peu avant que vous ne décidiez de commettre l'irréparable. Mensonge, ouvre-les, on te le dit. Ok. Il est déchiré pour de vrai cette fois-ci. Hop, on ouvre le rideau, on va de l'autre côté. Je vous avais prévenu, vous êtes en train de libérer des forces qui dépassent votre entendement. Et voilà, rien à foutre. Hop, qu'est-ce qu'on a là ? Des silhouettes fantomatiques de sèche-cheveux. Un portrait d'homme vaguement androgyneux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un simple coup d'œil à cette coupe de cheveux efféminée menace votre masculinité. Quoi ? Quoi ? Allez, allons voir cette foutue porte. Une lourde porte dépourvue de poignées vous fait face à recouverte d'une dizaine voire d'une centaine de breloques et de colifichets de forme étrange. Elle semble être verrouillée. Et si tu la défonçais, tout simplement ? Ah, c'est difficile. J'ai 58% de chance de le réussir. Frappé la porte. Je devrais peut-être la défoncer, mais pas avant d'élaborer une stratégie. Tout à fait. Prends en compte ton environnement. Il faut avoir les pieds bien campés et une posture convenable pour réussir. Vérifiez d'abord votre posture. Respire un bon coup. Reste souple sur tes jambes. Ça va être du gâteau. L'épaule en avant, te voilà prêt à te ruer contre la porte tel un bélier. inspectez votre environnement. La pièce est plongée dans la pénombre et jonchée de vieux matériel de barbier, mais le chemin menant à la porte est dégagé. Et la porte, elle est constituée de solides panneaux en bois, mais elle commence à dater. Les gonds sont usés et recouverts d'une couche de rouille. Ça paraît faisable. Ah, mes chances ont désormais augmenté. Je suis à 72% de réussir. On va la défoncer. Tabasse la porte avec une statue qui menace ta masculinité pour lui montrer qui est l'homme et qui c'est le bonhomme en vrai. Allez, on va la défoncer cette porte. Oh, putain ! Non ! J'étais à 72% de réussite. Je me suis éclaté la gueule contre la porte. Je suis en train de perdre mon dernier point de vie. Zut, alors, qui a eu cette idée de stupidement et simplement défoncer la porte, ignorer tout ce genre de démonstration peut faire mal ? Oh, bon sang ! Essayer de respirer normalement, c'était vraiment pas une bonne idée. Je le mérite. Mon corps mérite de souffrir pour avoir été si faible et décevant. C'est du sang que je vois là où vous frottez le front. Allez, ne te mets pas à chialer. Vous giflez visage. Personne ne doit me voir pleurer. Est-ce que tout va bien ? Cela m'a semblé un peu violent et douloureux, je dois vous avouer. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffût ? Êtes-vous réellement en train d'essayer de défoncer la porte de derrière ? Je vous avertis, monsieur l'agent, ne dérangez pas les esprits. Ne dérangez pas les esprits. Vous risqueriez de détruire les sceaux sacrés sur la porte. Oh, tu m'emmerdes avec ton ésotérisme, la noix. C'est toujours verrouillé. Je ne pourrais pas retenter ça avant d'avoir augmenté mes performances physiques. Aucune personne n'est censée accepter de mettre sa tête dans une machine pareille. Ah oui, c'est des espèces de sèche-chevel anciennes. Le flic en bois, je te jure. c'est tout ce que je voulais savoir ici. Bon, tant pis. Je pensais que ce serait rigolo de défoncer la porte, mais la probabilité en a décidé autrement. Putain, j'ai raté un jet à 72%, je suis dégoûté. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, à 28%, j'ai réussi un test. Parfaite opposée, je l'avais réussi. Bon, la probabilité, la probabilité tout à fait équitable. Ah, et on va faire un autre truc rigolo. On va faire un autre truc rigolo où notre force sera requise. Tu ne manques pas que tout paie. Tu ne manques pas de tout paie, Zilom et son partenaire. Te plaindre de ton dos à chaque fois que tu sors le maître. René, tu as fait ton temps par pitié. Concentrons-nous sur le jeu, d'accord ? Regarde, regarde, dans sa main en train de descendre vers sa bouche, le sandwich. Il est merveilleusement envoûtant. J'essaie, mais tu n'arrêtes pas de me déconcentrer. Tu es vieux, je vois bien. Tu es vieux, je vois bien. On est vieux tous les deux, alors arrête de t'agripper le cul comme si c'était celui d'une nana. ces types virils sont en train de jouer aux boules. Ce jeu de boules, attrape-en une et joue. Ne pose pas de questions. Tire d'abord, puis ferme-la. Devrais-je d'abord demander les règles du jeu ? Vous allez voir ce que vous allez voir. Envoyez la boule. C'est l'esprit. J'en attendais pas moi. Ne perds pas ton temps à poser des questions sur le jeu. De toute façon, ils n'en sauraient rien. Ils ne sont plus du tout dans la fleur de l'âge. Il me faut d'abord les observer. Attraper une boule et faire une démonstration. J'ai 97% de réussite. 97% de réussite. Je vais forcément réussir. Je ne peux que réussir. Admirez la performance. Tu es aussitôt surpris par la légèreté de la boule. Peu importe, tu vas réussir. Bon sang, c'est bien vrai. Tu le sens. Tremblement familier de l'excitation et de l'adrénaline qui précède la victoire. Le temps est suspendu. Sans la boule. La boule en métal froid est étonnamment douce contre ton cou. Elle présente une sorte de symbole, probablement la marque du fabricant. La tienne serait plutôt bosselée et égratinée à force d'exercer de t'exercer à gagner. Tes muscles sont déjà en train de s'adapter au poids. Ton système nerveux se recalibre jusqu'à ce que tu ne fasses plus qu'un avec la boule. L'homme-boule est prêt. Examinez les érents. Une brise fraîche caresse tes cheveux tandis que tu te tiens debout. Les pieds solidement ancrés dans le sol, le son, les odeurs et même le vent. Tout se tait jusqu'à ce qu'il ne reste que la fusion entre l'homme et la boule. A l'ouest, dans l'arène des Hauts-Couronnes, un lancé précis par-dessus l'épaule de la reine Edelbrock envoie au tapis le champion de Paul-Bourg Samara, Costoya, bref là je ne sais pas de quoi il parle. Il y a encore du temps pour une ultime introspection qui suive. Le mouvement épuré incarné, une locomotive parfaitement huilée tournant à plein régime. Contemple la peur et la confusion qui se reflètent dans les yeux de ces vieux schnocks. Ils sont admiratifs de fonds à supériorité. Pour eux, tu es un dieu. Ce n'est pas difficile de compenser l'inertie que ça ne l'est avec une balle de revolver. Relax, la balle c'est toi. Continuez. Merde ! Merde ! S'écrit le vieux devant un tel à fond. Bordel de merde ! C'est quoi ton putain de problème ? Plutôt pas mal ce triceps au droit. Alors, un problème ? Je ne comprends pas. Je suis le dieu de la piste et du stade. Pourquoi ça me poserait un problème ? Je me fiche que vous soyez un flic. On ne saccage pas une partie de quelqu'un. C'est irrespectueux, bon sang. Je suis désolé. Une seconde. Quoi ? Je ressens la colère et j'ignore pourquoi. Ne soyez pas mauvais perdant. C'était une partie serrée entre vous deux. Même une seconde où vous êtes sur le podium. Vous avez foutu toute notre partie en l'air, fiston. On ne joue pas à la pétanque avec cinq boules. À la pétanque ? Oui, la pétanque, dit-il. L'homme en ressent la voix. Nous voulons récupérer notre boule. Doucement, René. C'est juste à m'en entendue. N'est-ce pas, monsieur l'agent ? Il n'y a pas mort d'homme. Bien sûr qu'il y a mort d'homme. Vous devez récupérer cette putain de boule. Bon, je vais essayer d'arranger ça. Clairement, les mecs étaient en train de jouer à la pétanque et le personnage s'est mis au lancer de boule. Au lancer de poids. Ta masculinité est définitivement morte. Allez, je vais me coucher surtout sur ce lancer de boule. Bonne soirée à tous pour le coup. Eh bien, salut McLeod. Passe une excellente soirée et puis à très bientôt. À très bientôt. Tiens, en angliche, on dit pétanque. Maintenant, il reste à savoir s'il joue avec du pastis ou du ricard. Mais si vous remarquez, il y a la moitié des PLJ dans ce jeu qui ont un fort accent français quand ils parlent. à mon avis, il y avait des Français qui étaient dans le lot. Bonne soirée McLeod. Ton perso est du genre à tirer plutôt que de pointer. On dirait. Ah bah oui, oui. Je tire et après je pose des questions. N'oublie pas de t'étirer McLeod. Ah bah oui, les étirements, ça va lui être très très utile. René, j'ai découvert votre poste de Yé. Vous avez dû voir quelque chose ou non ? En vrai, il n'a rien vu. Vous avez vu quelque chose au sujet de l'homme pendu ou d'art ? Non, ça ne sert à rien. On dirait qu'il vous joue dans un cratère. En gros, il va me raconter l'histoire de pourquoi il y a un cratère ici. C'est parce qu'il y a eu une énorme révolution et les gens qui menaient la révolution, ils ont été massacrés par des gens qui en parlaient pas la MCR mais en gros ils ont été massacrés par des soldats qui voulaient prendre le contrôle du territoire. Sauf qu'au final, aujourd'hui, c'est eux qui dirigent la ville. Pas les soldats mais les révolutionnaires. C'est eux qui ont réussi à renverser le pouvoir en place. Et du coup, la ville ne s'est jamais vraiment reconstruite sur le plan gouvernemental, on va dire. ils n'ont jamais vraiment réussi à remettre un leader en place, c'est pour ça que le gars qui dirige la ville c'est le leader du syndicat. C'est pour ça. Là, je vulgarise l'histoire. On ne va pas aller dans les détails mais c'est à peu près ça ce qui s'est passé. Merci pour vos questions. Sans froid. Alors que tu marches tranquillement, une lumière aveuglante accroche ton regard et fait plisser les yeux. D'où vient-elle ? D'un coucher de soleil au loin, de l'éclairage d'une scène, un flash d'un appareil photo de nulle part. C'est pourtant bien connu, les flics superstars sont éboués par la lumière et ils enchaînent les enquêtes à vitesse éclair. Ça existe ça les flics superstars ? C'est mon portrait avec tout craché, je forge salement ma légende ces derniers temps. Ouais, t'as le style, Coco. T'es monté comme un mulet. Un croisement entre Dick Mulen et Salam Rocky Bay. Un discomaniaque brut prêt à plonger dans un univers aux couleurs chatoyantes. silence, moteur, salu. Autour de toi, le monde se fige dans un éclair de lumière, puis tu te figes à ton tour dans une solution monochrome reconnaissable entre mille. tu es à présent une silhouette noire plongée dans un monde pixelisé orange. Maintenant, ça va chier. Et oui, ça va chier. Je ne vous le fais pas dire. Hop, 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 hop. Alors, faisons avancer un peu cette putain d'enquête. Qu'est-ce qu'on a ? Tout autour de toi, la pluie tombe dans une grande ville dans la grande ville de Révechol. La pluie s'écoule à des avant-toi et inonde les gouttières l'avant la crasse. Putain, je n'avais jamais vu un point de vue de la ville de cet angle. C'est vraiment joli. Le dégel du printemps doit avoir commencé et la neige est en train de fond. Qu'est-ce que je fais ? Tu regardes le ciel de l'eau froide coule de tes cheveux. Qu'est-ce que je vois ? Un ciel gris comme un grand navire de guerre. Des nuages qui se cognent les uns aux autres. La pluie tombe sur le monde. Qu'est-ce que je vois ? Pour le sang, c'est l'huile. Ton manteau te protège de la pluie alors que la ville frissonne autour de toi. Ah oui, c'est ma capacité de frisson qui permet ça. Bon, je n'avais jamais eu cette réflexion donc j'ai quand même envie de la vivre. Qu'est-ce qu'il y a à l'eau ? Les nappes de pluie s'abattent sur l'eau. Ils volent d'escalier menant à l'océan une veille après l'autre qui bat la côte de Martinez avec ses bateaux à moteur et les roseaux qui se balancent doucement. Les ruines d'un fort maritime à moitié en outil s'effondrent dans une crique. Au-delà de la baie de Revacholle, des fantômes s'élèvent dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a en bas de la côte ? Passez vos doigts dans vos cheveux trempés. Qu'est-ce qu'il y a à l'est ? Les grandes portes du port industriel sont verrouillées. Un frisson te parcourt le dos. Tu frissonne comme un animal qui tente de secouer un lot de sa fourrure. Serrez les dents pour arrêter de frissonner. secouer à nouveau dans les épaules. Tu frissonne en regardant tes pieds loup de la pluie sale creuse des veines dans la neige de la place. Deux chaussures vertes en peau de crocos se tiennent au garde-vous sur le pavé en mosaïque sur place. Bon, en gros, il me fait un descriptif de la ville. Je ne sais pas si on a l'adresse. C'est plus de ce qu'elle en aura pas de sitôt. Au moins, on est habillé en conséquence. Continuons de marcher. Ok. Continuons de marcher, de chercher. Qu'est-ce qu'on a qui a causé les dégâts ? C'est vous qui a causé les dégâts. Mais bon, il y a plein de conducteurs téméraires à rêve à Chol. Dommage que les réparations prennent trois plombes dans le coin, surtout lorsqu'il s'agit d'une écluse. Le reste de la côte est inaccessible tant que ce sera hors service. est-ce que je pourrais avoir un bout de saucisson pour montrer sa nourriture ? Pas de problème. Il coupe une tranche de saucisson. sans s'est récupérée. Vous en voulez un aussi, monsieur le lieutenant ? Eux, lieutenant, pourquoi pas ? Ok, bon. J'ai mangé un bout de saucisson. Qu'est-ce qu'il y a dans ce conteneur ? Continuons de fouiller des poubelles. Ah, des mitaines qui vont augmenter mon électrochimie. Impeccable. On va aller là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'y a-t-il dedans ? Je suis sûr qu'il y a des trucs à nous vendre. C'est un russeleur, comment ça s'appelle ? Un prêteur sur gage. Un prêteur sur gage. Il me semble qu'il a des informations pour moi. C'est normal. On manque tellement d'effectifs dans ce quartier. Maintenant que la MCR est là, dites-nous, dites-moi, vous avez eu des ennuis récemment ? Je n'ai pas eu des problèmes moi-même. En ce qui me concerne, pas vraiment, mais certains de mes clients se sont pleins des dérives policières. Quelle est votre clientèle habituelle ? Je vois des filles, tout un tas de personnes. qui me concerne, je n'ai pas eu une grande sélection de produits pour tout le monde choisir. Ah oui ! Donc en gros, oui, on voit qu'il prend de la drogue. Oui, en fait, il prend du préolidon. C'est une drogue, mais lui, il le prend pour des raisons médicales. Parce qu'en gros, c'était un ouvrier qui travaillait sur un chantier où il était exposé à des matières chimiques. Et qui, en gros, cette drogue lui permettait d'éviter d'avoir les effets secondaires dus à cette exposition aux déchets chimiques. Il le prend pour des raisons médicales. Bon, merci pour votre aide. Il prend le congé. Non, en fait, ça ne m'intéresse pas. On va essayer de la speedrun cette game. Oui, ils ont fait une reprise de Guernica, quoi. Mais je crois que ça s'inspire un peu de plein d'histoires, ce contexte géopolitique. Ça s'inspire de plein de trucs. Mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'histoire de cette ville et même l'ambiance générale du jeu. C'est à la fois mélancolique et poétique. C'est cool, c'est très bien écrit, surtout. C'est vraiment savamment bien écrit. Alors... Ah, là, je peux faire un test d'endurance. Je ne vomis pas cette fois-ci. Trop bien. Vous rapprochez. Examinez les bottes. Bla, bla, bla. C'est quel genre de bottes ? Ok. On va poser plein de questions juste pour arriver à toutes les conclusions qui sont nécessaires pour la faire. Va te faire foutre de Kuno ! Et s'ils avaient demandé... Attends, qu'est-ce qu'il raconte ? Vous racontez de la merde sur le Kuno. Venez me le dire en face. Ah oui, parce qu'on a dit qu'il avait brancé la case dessus. Va te faire foutre Kuno. Et s'ils lui avaient demandé de se foutre à poil avant de se pendre histoire de l'humilier. Non. Vous va te faire foutre Kuno. Ah bon, et ces gosses, ils sont insupportables. Ah, ça fait un peu tâche en pays. Je vous demande de le faire pour un full set de plus de 4 ans. En catchant, tu veux dire ne pas les cliquer comme évident ? Ne les cliquer ? Ah, c'est ce que je voulais bien. Comment on se dit pas bien plus payer en téléquipé ? Ah, c'est ce que je voulais bien. C'est un peu trop sophistiqué pour un vigile. Frapper la botte du pied. Notamment le pied de biche attend patiemment de passer à l'action. Frapper la botte avec le pied de biche. Non, ça paraît fragile. On va tirer la botte. Ah, tu m'étonnes. Ah bah oui, si j'essaie de lui arracher la botte, je vais le suspendre encore plus. C'était pas beaucoup, c'était pas très intelligent. Oh, c'est pourri comme idée ça. Laissait tomber la botte. Reculez, observez le cadavre, observez la sangle. Oh, j'ai besoin d'un verre. Mais oui, j'ai besoin d'un verre. Alors, Vermillon écrit sur... écrit en lettres jaunes sur la longueur de la sangle. Seule une furieuse envie d'alcool de luxe de Vermillon vous permet de déchiffrer le logo de la brasserie locale à moitié effacée. J'ai besoin d'un verre. Non, vous ne devriez pas boire. Vous devriez procéder à l'examen initial du corps de la victime. Commençons par la corde. Quel genre de corde ? Oui, oui, effectivement. En fait, c'est une corde qui vient du port. Une corde qui est utilisée pour sceller les cargos. Donc, on peut en conclure que cette corde a été utilisée par des ouvriers du port. Excusez-moi. Mais puisqu'on a parlé de boire et que ça fait très longtemps que je n'ai pas bu, je vais déjà me ravitailler en eau et aussi me prendre une petite bière. Excusez-moi un instant. Je me sers un peu d'eau. Et je vais me chercher une petite bibine. A tout de suite. Quand l'argent ne vaudra plus rien, pensez à garder vos caps. Ça sera la monnaie du futur. Je suis plus left, mais en ce moment, c'est au garden. Donc, je trinque avec vous si vous buvez. Alors. C'est généralement tous les persos de Point and Click. Ah, merde. Du coup, j'ai peut-être lu ce commentaire un peu tard. Alors. Alors, vous devriez vous devriez me demander à la première occasion. Blablabla. Il se tenait vraiment pas là à le voir se carapatter. Le polyester, pareil, costaud. Comment ils ont réussi à l'accrocher là-haut. Je le sais. Mec. Le cadavre, caraveur, examiner les portoages. Il décipe son bouton. Ah, le son du jeu est vachement fort. Option. Les effets sonores sont vachement forts. Volume des effets météo. Un volume de doublage. Non, ok, les effets sonores sont liés à rien. Bizarre. Ah, non, non. C'est cool. Un instant colloque. I have only two impulses, so nobody will. Il va prendre le petit photo. Non, I want to waste one. En parlant de ça, ils vont sortir un film Le Visiteur du Futur. Oui, j'ai entendu parler que François Descracs bossait sur un film depuis un bail maintenant. Et je suis très content qu'ils sortent un film, parce que putain que j'avais pas aimé la dernière, saison. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner ce film. La monnaie du futur, ce sera les cailloux. Et plus ils seront gros, plus ils auront de valeur. Si bien qu'avec une montagne, tu deviens riche. Mais comment tu possèdes une montagne ? Je me sens envieux. Defclo met un patch quantique, ça ira mieux. Le patch quantique. Ah, il m'a éblouillé ce coin. Ah, super, c'est grand-jeun. Oui, c'est assez cool, n'est-ce pas ? Il y en a seulement une ampoule. Il contient l'intérieur de la personne victime. Alors ? Je peux la prendre, je prends la photo. Je me regarde dans les yeux. Ah, je peux faire un test de courant intérieur. Et évidemment, je le foire, tant pis. Le cadavre demeure silencieux. Tu ne sais pas pourquoi tu viens de dire ça. Ah oui, je m'en souviens. Alors, je crois que ce qui s'était passé lors de la précédente partie, quand tu fais un test de courant intérieur pour parler au corps, enfin, quand tu fais un test de courant intérieur, en fait, tu parles au corps, en fait. C'est-à-dire qu'il te donne des informations et il te dit qu'au moment de sa mort, il a ressenti une espèce de joie, de joie ou de satisfaction immense. Comme un énorme sentiment d'épanouissement, en fait, au moment où il est mort. Ce qui est très étrange. Mais tu sais ça avant... Enfin, tu sais qu'il a ressenti ça avant sa mort. Je ne sais pas si je suis hypé par un film visiteur du futur. Ça fait tellement longtemps que c'est terminé. Je suis un peu passé à autre chose. Bah ouais, c'est vrai que la hype, elle est un peu passée. Mais quand même, moi, le visiteur du futur, je pense que vous l'avez vu dans les chroniques du chaos, il nous a quand même grandement inspirés. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va faire avec son film. Parce que même si le visiteur du futur, ça va dire un bail, je pense que quand même le film restera quand même actuel. Je l'espère. Je pense aussi à démagnétiser tes pneus. Ça peut aider, même si tu n'as pas de voiture. Je vais me rematter le visiteur du futur, je pense. C'est tellement bien le visiteur du futur. Mais ce n'est plus aussi drôle aujourd'hui. C'était drôle avant. Ça n'est plus autant aujourd'hui. Mais j'aime bien quand même la saison 2. La saison 2 est quand même inventive. Et très bien en tant que web-série. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est qu'à fumer un jus d'orange. Il y avait le manga des brigades temporelles qui était sympa à lire. Ah, je ne l'ai pas lu. Enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas. Clisser les yeux et reculer d'un tas. Je ne sais pas pourquoi je plisser les yeux en regardant. Je pense qu'il est mort. Sans déconner. Je ne sais pas quoi penser. Recouvrez le nez. Ça commence à refouler. Il s'est fait tabasser. Vous voyez les bleus. Je pense qu'il est mort. Ok, il est retenu en retrouvée à l'espération. Alors, comment on le décroche ? C'est ça la vraie question. On a peut-être... Alors, êtes-vous bien sûr que nous avons terminé les examens préliminaires ? Une fois qu'ils seront au sol, nous risquons de passer à côté de certains éléments. Ils s'interrompent pour réfléchir, puis consultent les notes. Bon. On va revoir. Les examens préliminaires sont terminés. Ils sont terminés. Décrochons-le de l'arbre. So am I. Alors, comment on fait ? Le cadavre... Il n'y a pas de question. Il n'y a qu'un seul coup. Qu'est-ce que c'est ? Je pourrais facilement couper la sangle et j'aide déjà la pince courante. Je pourrais scier la branche. Oui, l'homme-nous pourrait le faire. L'homme-nous pourrait le faire en utilisant l'échelle de ses enfants sur le côté de l'arbre. Ok, il ne veut pas monter à l'arbre parce qu'il pense qu'on va passer pour des abrutis. Vachement gai ce jeu. Ah, ça n'a pas forcément vocation à l'être, mais c'est un spleen très beau. C'est un très beau spleen. Je le résumerai comme ça. Vachement introspectif aussi. Oui, beaucoup de réflexions. On a bas l'arbre, voyons. On le coupe carrément. Il faut qu'il y a boomer l'arbre. Il n'y a pas d'autre solution. Il est déjà mort de toute façon. Fus tenir un corps. Fus tenir un corps pour casser la corde ou couper le cou. Bonsoir, j'ai découvert votre chaîne YouTube récemment et j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une chaîne Twitch. J'ai cliqué et paf, il y a un stream. C'est beau. Eh bien, écoute, Weirdgash, bienvenue. Bienvenue parmi nous. C'est un plaisir que tu nous aies découvert sur YouTube. Ça fait plaisir que tu apprécies notre chaîne. Et bienvenue aussi sur cette chaîne Twitch. Il n'y a pas que moi qui stream dessus. Juste avant, il y avait MacLeod. Si tu l'as peut-être déjà vu en vidéo, c'est celui qui fait le personnage moustachu avec un kilt. Donc, il streamait juste avant moi. On stream tous les deux, tous les jeudis. Lui, de 18 ou 19 jusqu'à, ouais, ça, entre 18 et 21h, quelque chose comme ça, dans ces heures-là. Et moi, je stream après lui, donc, de 20, 21h à 22h30, 23h. Donc là, a priori, je vais jouer encore une petite demi-heure. Et donc, bienvenue à toi. Bienvenue parmi les survivants. Et santé. Fais gaffe, la blague, c'est de confondre les trois et de dire que c'est la même personne. Arrêtez de nous confondre, faites un effort. Merci beaucoup, j'ai déjà aperçu tout un groupuscule sur la chaîne. Ouais. Donc, il y a aussi le reporter qui fait des lives, mais lui, il les fera un peu quand il veut dans la semaine. C'est surtout lui qui anime la chaîne Twitch. Donc, tu le verras, tu le verras assez souvent si tu as envie de voir l'activité sur, enfin, que tu as envie de nous suivre sur Twitch. Faut qu'il y a boumé la ville entière. Essayons déjà de qu'il y a boumé là. Bon, il faut faire réussir à, enfin, il faut réussir à faire descendre ce corps. Alors, pouvez-vous voir l'avenir ? Tant pis, posez-vous ces questions. C'est pas des journaux qui vont me faire peur, d'ailleurs, si ni vous ni moi, d'ailleurs, ni vous ni moi, on devrait en avoir peur. On devrait laisser ces mioches se foutre de votre gueule. Vous avez raison, les risques sont trop élevés, et il y en a à l'appel. Ah, ça a l'air bien, derrière, oublions ça. On pourrait peut-être utiliser notre arme pour le faire tomber. Ah, ça, j'ai voulu le tester la dernière fois, ça n'a pas marché. On va faire ça. On va essayer de tirer sur la branche avec notre flingue. Tirez, lieutenant, qu'est-ce qu'on risque ? Je vais lui exploser le crâne. Ah, oui, c'est vrai ! Non, j'aurais pas dû dire ça ! Le lieutenant, il est myope ! Le lieutenant a des problèmes de vue. La question, pour toute nouvelle tête, à quelle vidéo tu les as découvert ? Oui, c'est vrai qu'on aime beaucoup cette question. Je crois qu'on l'avait posée lors d'un de nos tout premiers lives, à l'époque où on faisait des lives sur YouTube, mais je trouve qu'elle est très intéressante, cette question. J'aime bien savoir avec quoi les gens nous ont trouvés, et c'est toujours cool, en fait, de savoir avec quel élément, en fait, les gens ont eu un premier contact avec notre chaîne. Plus free. La vidéo de Hunter S. Thompson, bien évidemment, la meilleure vidéo de la chaîne, qui est bonne pour la santé. Parce que c'est bon pour la santé ! C'est pas du jus d'orange, mais ça fera l'affaire. Tire, tire, tire ! Oui, oui, on va tirer, on va tirer ! Alors... Tic, descendons ce fils de... Alors, en douceur, collègue, il a raté ! Il a raté ! Putain, c'était sûr ! Alors, essayez peut-être, tout va bien, mec ! Et là, normalement, je peux le tester. Je peux avoir votre arme, j'aimerais essayer. Et là, il va me laisser essayer, prendre le flingue, évaluer d'abord le poids de l'arme. L'objet gris, acier, en bas qu'il y a, croix et étonnamment léger, vos doigts s'adaptent parfaitement à la crosse et recherchent instinctivement, instinctivement la détente. Vous avez déjà brandi un A9, Armistice, auparavant. À un moment donné, ce fut même votre arme de prédilection. Sa prise en main reste parfaite, comme s'il ne vous avait jamais quitté. Devclaw, mais je dirais, avec la vidéo sur le cyberpunk, bon, pas vu sur... Bon, pas vu sur vu que je suis... Bon, pas... Bon, pas sûr, vu que... Depuis, j'ai tout rattrapé. Ah, du coup, t'as tout regardé, d'un coup. Les cartouches en papier, mais dans quel monde... Arrivé, ils vivent. Déjà, les gamins, c'est chiant. Des gamins anglais, c'est pire. Ils ont des accents insupportables. Ouais, ils ont des espèces d'accent un peu irlandais. C'est curieux. On ne peut pas t'en vouloir. Hashtag Discord. Ah, très bien vu. Le Discord aussi, il est disponible. Si jamais t'as envie qu'on aille tailler une bavette dans le bar, on a un salon vocal qui est fait juste pour ça. D'ailleurs, on joue aussi sur le Discord. Joignez-nous parmi d'autres survivants, mais tout à fait. Un flingue en bacélite, en cartouche, en papier. Mais quel barbare ! Perso, c'était Event Horizon, un film qui m'a marqué. Alors, Event Horizon, le reporter, Logan, il a déjà dû en parler pendant un stream. Mais je répète cette histoire parce que je la trouve chouette. Quand Logan m'avait parlé de Event Horizon, il m'avait dit « Ouais, regarde Event Horizon, c'est trop bien. » Et moi, je me suis dit, franchement, un film de Paul W.S. Anderson... En vrai, je n'ai rien contre Paul W.S. Anderson. Je ne vais pas cracher sur le réel comme beaucoup le font. Je pense qu'en vrai, ce n'est pas un si mauvais réalisateur. C'est juste un espèce de yes-man qui ne dit jamais non à la production. Qui fait tout ce que la production veut. Et qui, du coup, n'appuie pas vraiment de volonté artistique derrière ses films. Mais en soi, c'est un mec qui s'est réalisé. Si tu lui demandes de faire un film, il va savoir le faire. Enfin, après, est-ce qu'il y a une dimension artistique qualitative derrière ? C'est là que c'est discutable. Mais bref, j'avais un a priori sur Paul W.S. Anderson. Donc quand le reporter m'a dit « Regarde-le, il est trop cool. » Moi, je me suis dit « Non, bof, ça ne m'intéresse pas. » Et un jour, il m'avait proposé qu'on en fasse un chrono-cao, qu'on en parle. Et je lui ai dit « Ok, si tu veux en faire un chrono-cao, je vais le regarder et je vais voir s'il est aussi bien que ce que tu en dis. » Et en le découvrant, le film, j'ai vu qu'en vrai, il était vraiment bien. Il était cool. Il n'est pas dinguissime, il n'est pas incroyable, il n'est pas ultra innovant, mais il est bien. Il était bien et il y avait quelque chose d'assez classique dans la façon de faire de l'horreur. À la limite, c'était comme si tu regardais un vieux film d'horreur. Mais en fait, c'est comme si ce film était sorti beaucoup trop tard. On dirait un très vieux film d'horreur. C'est comme si la façon de faire de l'horreur dans ce film était déjà vieillissante. Ça ressemblait à un film d'horreur des années 40, mais fait en 1990, avec 50 ans de retard. Mais ce film serait sorti à 50 ans, il aurait cartonné. Oui, à côté de UVBall, c'est sûr qu'il est bon. UVBall, je ne suis même pas sûr que ce soit le pire réalisateur. C'est le plus détesté, mais je ne dirais même pas que c'est le pire. Je ne dirais même pas que c'est le pire. Tu prends Tommy Wiseau, lui, il n'est pas loin d'être le pire réalisateur quand même. Lui, il peut être au moins sur le podium de Tommy Wiseau. Parce qu'en soi, pareil, UVBall, c'est un mec qui a réussi à rester longtemps dans le système parce que ces films, encore une fois, un réalisateur, c'est que tu arrives à faire de l'audiovisuel finalement. C'est que tu arrives à gérer une équipe pour mener le projet d'un film de A à Z dans une production qui se déroule à peu près normalement. UVBall, bien que ces films soient mauvais, il arrivait à les faire ces films. Donc en soi, son travail de réal, il arrivait à le faire. Le résultat est nul, mais il y avait un résultat à la fin. Tu prends des films comme The Room, le film est fini à la pisse. C'est terrible. C'est vraiment mauvais. Je ne dirais pas que j'ai plus d'estime pour UVBall que Tommy Wiseau, mais pour moi, je ne dirais pas non plus que c'est le pire réalisateur. C'est le plus détesté, et je n'aime pas les films de UVBall, attention, mais je ne pense pas qu'on puisse le qualifier professionnellement parlant du pire réalisateur. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais Tommy Wiseau, on peut dire ça, parce que c'était un réalisateur amateur au moment où il a fait ce film, et il n'avait clairement pas les compétences pour faire ça. The Room, c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est avec la situation sanitaire, tout ça, mais il y avait bien une director's cut ou au moins des scènes cut en bonus qui devaient sortir prochainement. Je ne sais pas si c'était maintenu ce projet. De ce que j'ai compris, il devait y avoir... Enfin, ce n'est même pas qu'il y avait une director's cut qui était prévue, parce qu'en fait, les director's cut, ça n'arrange pas trop les boîtes de production, parce que ça veut dire quand même des moyens qui sont peut-être déployés pour une redistribution en DVD, il faut communiquer dessus. C'est compliqué, en fait, de faire des director's cut. D'autant plus que ça veut dire peut-être faire re-shooter des scènes, réembaucher un menteur pour faire cette director's cut. Enfin, c'est compliqué, en vrai, de faire une director's cut. Ça demande des moyens, en vrai. Donc, il y a beaucoup de boîtes de production que ça n'arrange pas. Mais il y a des fois où c'est possible, mais beaucoup de réalisateurs qui font les director's cut les font à leurs propres frais. Et Paul W.S. Anderson avait dit que lui, ça ne l'intéressait pas vraiment, que les rushs, il avait un peu essayé de les retrouver, qu'ils étaient en mauvais état, qu'ils n'étaient pas exploitables. Il avait d'autres films à faire sur le moment. Donc, ça ne l'intéressait pas trop de faire une director's cut à ce moment-là. Par contre, il y a une société qui s'appelle Scream Factory, je crois, ou Scare Factory, Scream Factory, qui a essayé justement de retrouver les médias perdus de Event Horizon pour accéder aux moyens de faire la director's cut. Mais aux dernières nouvelles, les médias, les rushs, ils sont beaucoup trop durs à trouver, ils sont irrécupérables. Donc, voilà, très compliqué de faire une director's cut. Mais peut-être que ça va se faire un jour, on l'espère. Crois-moi que j'ai découvert la chaîne en faisant une recherche pour faire un post-apo sur la SF soviétique pour un forum Wargame Cyberpug. Ah bah, attends, là, t'as cité tous les mots-clés qui sont sur la chaîne. Post-apo SF soviétique, Wargame Cyberpug, là, t'as tout. T'as Warhammer, Stalker, la totale. Bah, UV Ball est surtout un imbu et insupportable en plus d'être pas très talentueux. Ouais, bah, il a pas de talent en tant qu'artiste. Artistiquement parlant, UV Ball, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Mais après, sur le plan professionnel, il a réussi quand même à tenir sa casquette de réal. C'est pas beau à dire, hein, ses films sont pas ouf. Mais professionnellement parlant, il savait gérer une production. Et en vrai, c'est un entrepreneur, UV Ball. Mais je pense qu'il fait un meilleur boxeur que réalisateur. Enfin, c'est surtout parce que le système allemand lui permettait de rester dans le système. Oui, c'est ça, mais du coup, il a complètement niqué le truc. En fait, sans UV Ball, l'Allemagne, ils auraient eu un genre de CNC qui aurait permis à des petits réels indépendants de se lancer. et il a abusé de ce système qui fait que celui-ci a fait, pas faillite, mais qui a eu une espèce de banqueroute. C'est compliqué, mais... Il a même écrit un livre de développement personnel pour expliquer comment tu pouvais niquer le système de création de cinéma allemand. C'est terrible. Il y a plein de règles qui ont été adoptées apparemment à cause de lui et ce système a été interrompu à cause de lui, quoi. Postal, best film ever de UA. Putain, il est terrible. En vrai, je pense qu'un de ses films les plus personnels, c'est peut-être un des plus malsains. C'est... Comment ça s'appelle ? Rampage 2. C'est un truc qui parle les tueries de masse aux USA, mais c'est, comment dire... C'est ultra... C'est polémique au possible comme film. Mais c'est malsain. Ça parle d'un mec qui organise des tueries. Il fait déjà une tuerie dans un premier film et je crois que c'est le même mec qui fait une autre tuerie dans un deuxième film. Et pour en vrai, c'est un peu de la... C'est un peu de la politique de surface. C'est juste pour dire, regardez le problème du contrôle de l'armement américain, les dangers qu'il y a dans les milieux scolaires, des trucs comme ça. C'est plus pour dévoiler ce genre de truc, mais ça ne va pas très loin. Par contre, il y a un moment, un personnage qui tient un discours qui est quand même vachement bien construit. Mais ça, je pense, c'est plus à mettre sur le compte d'un dialoguiste ou d'un scénariste qui a bien fait son boulot, plus que les vraies compétences de Yuval parce qu'encore une fois, le film, il ne dégage aucune bonne valeur. Mais de toute façon, il est un peu dans cette démarche Yuval. Yuval, c'est faire un film qui fait du bad buzz et de la polémique pour que les gens aillent le voir. Et il a un public, en fait, Yuval. Des gens qui s'intéressent au bad buzz, quoi. Moi, je me dis que c'est Far Cry. Je suis sérieux. Bon, les gars, j'avais me coché. Eh bien, Xellos, merci beaucoup d'avoir participé au live et puis je te souhaite de passer une excellente soirée. Repose-toi bien. Mais je crois que j'ai découvert les films d' Yuval avec Far Cry aussi. Putain, je crois que je l'avais maté. Il était passé sur W9. Bon, bref. Continuons cette partie. Qu'est-ce que tu branles, Kuno ? Point tes larmes vers la sangle. Allez, on a assez fait de durer le suspense. Il faut tirer 58% de réussite. Fermez l'œil gauche. On va voir si on vise un peu mieux. 58%. C'est pas ouf. On va le tester. Putain, réussis, s'il te plaît. Oui ! Putain ! Oh, c'est bon. Oh, que c'est satisfaisant. J'y croyais pas du tout. C'était serré. Et j'ai pas réussi quand... Je l'ai pas réussi dans ma main. Oui. C'est trop bien. C'est trop satisfaisant. La boucle vole en éclats, relâchant son étreinte dans un bruissement. La main encore engourdie par le recul, vous regardez le corps s'écraser au sol durant un instant. L'homme paraît s'agenouiller devant vous. Les yeux braqués sur toi, impuissants, piégés à l'intérieur de lui-même. Qui t'a tué ? Le communisme. C'était sûr ! C'était sûr que c'était la faute des communistes. Il ne faut qu'une milliseconde pour que tout s'imbrique dans son cortex. Tu ignores d'où cela provient, mais tu sais simplement que c'est vrai. Puis la rigidité abandonne ses muscles avant qu'il s'effondre sur le flanc, dans la boue, laissant s'échapper une odeur putride. Tu as été pacifié. Qu'est-ce que c'était stylé ? Encore un coup des communistes ! Pas toi en particulier, mais le sujet du... Alors, attends. Dérapage, j'ai pas dérapé. Pas toi en particulier, mais le sujet du live. Le sujet du live, il est hautement politique. Ça peut déraper à tout moment. Mais c'est bon, on avait dit qu'on partait full droite avec ce perso, et ça va être rigolo. La première partie, je ne me suis pas placé politiquement parce qu'en vrai, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Mais là, j'ai envie de jouer du côté des capitalistes. On va voir, ça va être rigolo. On va jouer les capitalistes, mais... Je ne fais peut-être pas un bon capitaliste si je n'ai pas accepté les pots de vin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore une fois, c'était sûr, en fait. Mais c'était sûr ! C'est les rouges ! Oh bah si on peut partir full droite, alors ! Alors, la droite, oui, mais pas si stra comme l'autre abruti, là. Non, mais genre, capitalisme, quoi. Genre, on est du côté du patronat et du pognon. Voilà, je veux comme ça. On est du côté des entrepreneurs et des finances. Vous aurez pu enchaîner avec un tape manzinc. Ah, d'accord, c'est un genou avec le zinc. Vous aurez pu enchaîner avec un tape manzinc en tournant le dos. Après, le pose manzinc. Ah oui, il lui frappait dans la main. Bah oui ! J'avais complètement zappé. Ah, j'ai loupé sa main, c'est pitoyable. Le lieutenant a fait que tu as un bon geste traditionnel de votre taume. Heurte la sienne en claquant. Ah si, ok, j'ai claqué dans sa main, mais ça n'a pas fait de son. Je demande des fonds à Elisabeth Borne. Je demande des fonds à Elisabeth Borne. Un libertarien même, full biochoc style. Exactement, comment ça s'appelle ? Objectiviste. C'est ça, on va la jouer, objectiviste. Il est temps de financer la campagne. Eh bah oui ! Comment qu'on va la faire cette saison 2 ? Il faut du pognon pour payer tous ces figurants. Enfin, les figurants comme... Non, on ne va pas les payer les figurants. Non, je dis ça. C'est vrai que la plupart du budget de la première saison, il a surtout servi dans la bouffe. Pour les figurants, c'est normal, les gens viennent bénévolement, tu leur donnes au moins à manger. Tu leur donnes au moins à manger. Mais en vrai, je pense que ce qui va coûter le plus cher pendant la saison 2, ça va être la location du matériel. Il y aura beaucoup de matos à louer. Parce que juste la caméra, la caméra est pas mal, mais ce n'est pas la qualité que je vis pour la saison 2. Elle est très bien pour la partie analyse, la partie analyse, mais la partie fiction, on aura peut-être une autre caméra. On verra. Enfin, si vous voulez, on en parlera après dans la taverne. On en discutera directement avec vous. Si vous voulez rester un peu plus tard. Là, de toute façon, je vais m'arrêter sur cette victoire. Je suis content qu'on ait décroché le corps parce que putain, moi, je l'ai décroché qu'au bout du 3ème jour. Là, il est décroché. L'enquête avance à pas de géant. C'est incroyable. C'est la fameuse liste d'interrogatoires préalables. Ok, on va s'arrêter ici. Sauvegarde rapide. Bon, ce n'est pas utile de sauvegarder. En vrai, le jeu, il sauvegarde automatiquement. Mais je suis très content de tout ce qu'on a fait au cours de cette game. On a cassé la gueule à un raciste. De façon spectaculaire, en plus. Et on a réussi à décrocher le corps en un tir. On a réussi à parler au patron du syndicat dans le premier jour. Et tout ça, c'était des trucs que j'avais réussi qu'au bout du 2ème ou du 3ème. Donc là, en vrai, on avance grave vite dans l'enquête. C'est trop bien. C'est la speed run. C'est trop bien. L'objectivisme et la doctrine philosophique qui portent le plus mal son nom. Ainsi, la run de chroniqueur, il est resté 2 semaines sur le corps. Non, mais je te jure. Mais le truc, c'est que comme mon personnage, il n'avait aucune aptitude physique, je ne pouvais pas aller rivaliser contre le mec qui me bloquait l'entrée au syndicat. Je ne pouvais pas non plus tirer sur la corde pour décrocher le corps moi-même. Donc quoi, il y avait plein de blocages. Vraiment, il y avait plein de blocages. Mais la prouesse physique résout plein de problèmes, en vrai. Donc, attendez, je vais passer en... Je vais passer en just chatting. Hop. Hop.